Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec le DLC Rise of the Republic, et on se retrouve donc après avoir infligé quelques belles défaites. Je vous remercie pour les commentaires que vous avez mis sur l'épisode précédent, on va pouvoir du coup continuer d'avancer et voir un petit peu comment on gère. De mémoire, on avait, voilà, ici on recrutait, ici je crois qu'on recrutait pas parce qu'on se refaisait, ici on avait une garnison pour gérer la rébellion, on avait écrasé des gens à droite à gauche, il nous restait un petit peu dessous, il nous reste encore des Samnit qui drainent à droite à gauche, lui là, qu'est-ce qu'il fait ? Il améliore l'ordre public, ouais, on va attendre qu'il ait du mouvement et on essaiera de l'envoyer buter ce con là-bas, ça fera ça de free, ici c'est sûr qu'il nous faudrait des trucs un peu mieux pour l'ordre public, mais influence des grecs, c'est où, c'est là, ouais, bouf, pourquoi pas, on va déjà terminer notre tech actuel, donc sur ce côté-là, on avait terminé, je crois, c'est ça, les taras étaient à terre, fallait qu'on reste peut-être un peu pour stabiliser la région, ici c'était stabilisé, parfait, donc vous m'avez demandé d'éventuellement aller écraser Rome pour la suite, c'est quelque chose qu'on peut faire, il y a quand même un petit peu de route à faire, je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont futurum, c'est ici, ouais, c'est là, donc il y a quand même un petit peu de taf à faire avant d'y arriver, mais pourquoi pas, ça peut être une possibilité, donc on avait bougé tout le monde, non, toi tu n'avais pas bougé mais tu étais déployé, c'est normal, toi tu n'as pas bougé, 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 et on passe le tour, voilà. Donc Rome, notamment parce qu'on est un peu avancé maintenant dans la partie, c'est clair que ça va être la violence, ils vont avoir des unités avancées, on va avoir des unités avancées, à mon avis ça va être violent, et ça risque d'être assez long, tiens, les vénettes se sont pris une fessée, mais c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est possible, alors les crotons veulent une paix, mais on a dit que non, là on allait s'emparer du bout de la botte, n'est-ce pas, alors la rébellion a popé là, bah c'est parfait, on va je pense l'écraser assez vite, on va t'attendre un tour ou deux, que ça améliore l'ordre public, mais du coup on va pouvoir se barrer avec cette armée pour aller s'emparer de ces gens. Alors du coup, ici il a l'air d'être en train de recruter, on va essayer de corrompre une unité, on sait pas laquelle, c'est pas grave, juste histoire de mettre à mal ses recrutements le temps qu'on arrive. Ah, c'est raté malheureusement, parce qu'on voit qu'il a 10 unités, pas mal de hoplites, un petit peu de trucs autour. Ici, on va essayer de voler ce personnage région qui passe, parce que pourquoi pas. Hop, on avait pas assez de thunes, et du coup on va le buter dans la foulée. Bon, la blessée c'est toujours ça de pris. Et avec notre champion là, on va avancer par là, enfin notre seigneur de guerre. Deux agents ici pour laminer un peu le coin, ça me parait pas mal. Donc ici, lui, on va le laisser là quelques temps. Et avec notre armée, on va commencer à se diriger par là-bas. Tout simplement. Hop là. Alors ça, c'est notre chef de faction, ça. Non, c'est notre héritier. Oui, c'est notre héritier, donc faut qu'on fasse gaffe quand même à lui. Ici, on a un mec en bleu, c'est qui ? T'es qui toi ? Ah, c'est notre... Non, c'est absolument pas lui, c'est lui. C'est quoi, c'est le... Non, c'est pas du tout l'héritier. C'est un mec en bleu. Diane c'est bleu, voilà. C'est juste un mec lambda, donc il ira s'occuper de cette armée là d'ici un tour ou deux. J'ai rien recruté des archers, mais malheureusement on ne peut pas. Donc on va rester sur du Polybolos. Polybolos, pardon. On va prendre quelques unités de choc supplémentaires pour tenir la ligne. On a déjà 4 mecs, du coup on va se prendre un frondeur local un peu plus efficace. Donc elle, elle ne fait rien de particulier dans les rapports. Est-ce qu'on a des trucs intéressants ? Une guerre d'éclarés entre les Sinons et la Ligue Extrusque. Ouais, ça ne nous arrange pas des masses. On a un circuit de population ici. Intéressant. On pourrait construire le dernier bâtiment de la grande ville. C'est plutôt cool. On va le faire. On n'a pas de puits ici. Le puits donne des bonus intéressants à la nourriture. Donc on va le faire. On devait aussi augmenter le niveau de cette ville en passant. Donc on a des constructions qui se terminent. Tiens, il a eu plus de 5% de succès à l'accent des champions. On va prendre. Donc du coup, tu te tires. Pour l'instant, en l'ordre public, ce n'est pas trop grave. Ici, ça donne quoi en termes de garnison ? La garnison est quasiment refaite. Donc je pense qu'on va se replier par là pour commencer à redescendre. Mais on va se replier déjà ici. Comme ça, ça nous permettra d'améliorer un peu l'ordre public. On a des traits. Qui c'est qui a moins de chance d'avoir des enfants ? Ah, sérieux ? C'est notre... Bon, il a déjà une fille. Ouais, c'est pas... C'est pas vous, ça. Bon bah, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas de chance. Populasse soucieuse en Italie. Ah oui, bah ici, oui, forcément. C'est un peu le merdier. Tiens, on avait... Ah oui, fallait qu'on convertisse puisqu'on avait... Allez, on va faire... De la bouffe dans le coin. Ici. Un petit peu de bouffe également. Et ici, euh... Allez, un artisan du bon. On va en faire une province économique de celle-là. Elle sera quand même vachement à l'arrière, normalement, de nos... Enfin, sauf, il y aura Syracuse et tout. Mais ça va, on est pas trop trop dans le mal avec eux. Ok, on est plutôt pas mal sur ce front. Donc ici, il faut qu'on reste, hein. Le temps de... Le temps de gérer les... Le fait qu'on a aucune garnison. Mais une fois qu'on aura neutralisé cette armée-là, on pourra avancer. Et ça sera, je pense, plus simple. Ici, il nous faudrait plus de bâtiments pour l'ordre public. Mais euh... C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est quoi, ça ? Il y a une merveille. Allez, plus 5% de morale pour toutes les unités. Intéressant. Donc, par là... Par là, on a cette armée. Cette armée qui est plutôt bien équilibrée. Qui a pas de truc particulier à faire, donc elle va se replier par là. Quoiqu'à Théâtre... Nan merde, à Théâtre on est... On a pas de garnison. Donc on va rester à Théâtre 2 secondes. On avait un espion ici, qu'on avait envoyé par là. Du coup, je vais plutôt essayer de l'envoyer du côté de Rome. Voir un petit peu à quoi ça ressemble dans le coin, quoi. Genre là, il a l'air d'avoir pas mal de monde. Euh... Rome est en guerre contre qui, pour l'instant ? Les Péliginiens, Alligatrusques, les Hongriens, les Sabins. Donc les Péliginiens, ça fait des plombes qui sont là. On va peut-être leur demander s'ils veulent pas devenir un état client. Parlez, vous avez mon affaire. Nous savons que la richesse peut-être. Nous permettrez-vous d'alléger un peu votre poids ? Non, ça ira, merci. Ils veulent pas devenir un état client, par contre, ils demandent qu'on paye pour rejoindre la guerre contre les crotons qui vont crever au prochain tour. Donc on s'en fout un peu. Donc les Taras ne peuvent pas nous saquer, bien sûr. Ça va mettre un petit moment avant qu'ils oublient le drame que c'était. D'ailleurs, on va peut-être leur envoyer les diplomates à droite à gauche. Cartage ne veut toujours pas d'accord commercial ? Non, pas ça, non. Un accord commercial, non. Ils sont belliqueux et perfides en même temps, ça aide pas. Euuuh... A tout hasard, parce que vous vous rendriez compte que vous êtes dans la merde et que vous avez besoin d'un accord commercial, non ? Bon, bah du coup, on va faire un peu de diplomatie. Euuuh, donc elle, on a dit que non, elle était nulle. Elle, on va l'envoyer à Cartage. Et elle, on va l'envoyer à cet échec qui déjà ? Voilà, c'était les Taras que je voulais améliorer un peu. Tant qu'à faire. C'est hors d'éviter qu'ils me pètent dans le dos, ça m'arrangerait. Voilà. Donc l'armée ici, elle est immobilisée. L'espion, il va se balader un peu. Il nous reste plein de blé. On va bien trouver quelques trucs à construire. Ici, c'est chiant de ne pas avoir la dernière garnison. Mais si on les attaque, vu que c'est des alliés de très longue date, ça va piquer en termes de relation. Donc on va éviter. Ici, l'ordre public se casse un petit peu la figure. On va, je pense, améliorer ça. Plus 12 dents de public par tour. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on va faire ça. Et on va améliorer le puits. 5% de richesse pour rendre l'agriculture. Plus de croissance. Oui, on va complètement faire ça. Voilà. Ici, je pense que cette province va être extrêmement efficace. Dans le coin, ça se stabilise. En termes de... Voilà, de culture. La culture italique s'améliore. Ce qui est plutôt bien. Même si j'aimerais que ça aille un peu plus vite, c'est toujours ça de pris. La corruption, c'est toujours le drame. Mais ça, c'est normal. Ça augmente avec la taille du pays. Et on va passer le tour. Notre espion ici, on le laisse dans le coin. Qui surveille un petit peu les armées par-ci, par-là. Donc le taras, j'aimerais bien qu'il aille taper sur... Sur les restes des séparatistes Samnit. Mais... Bah... Il n'a pas trop envie. En même temps, vu comme il ne peut pas nous saquer... Forcément... Ça n'aide pas. Alors le croton recule sa flotte. Ce qui paraît être une idée de merde. Ou alors peut-être qu'il veut la sauvegarder pour éventuellement faire autre chose quelque part. Qui c'est que vous êtes qui vous ? Les régions. Les régions, ils veulent une paie. En plus qu'on paye. Alors je crois que non. Vous avez fumé la moquette, les gens. J'ai l'impression que le jeu plante un peu. Enfin lag un peu. Ouais. Alors... Bon, cartage comme d'hab, le truc diplomatique a échoué. Super. Par contre, chez les taras, ça a marché. Taux de recherche amélioré pour les trucs civils. Très bien. On a un mec qui a été détecté, c'est pas très grave. Euh... Je. Un enfant aîné. Ah bah voilà. Il avait moins 5 de chance d'avoir des enfants. Il a quand même des enfants. C'est cool. Ici, on a un agent région qui a fait je ne sais quoi. Elle sous doigt mes propres rebelles. Elle sous doigt mes propres rebelles. Et bah... C'est plutôt gentil de sa part. J'ai bien envie de dire. On va le laisser dépenser sa thune. Par contre, le jeu est en train de totalement décéder là. Je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est très très... Très très emmerdant. Sa lag est mort. Je pense que ça se voit carrément sur la vidéo. Euh... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé d'un coup. Mais je pense que du coup, je vais le fermer et le relancer. Donc on va faire une petite transition. Je suis désolé. Euh... On se retrouve tout de suite. Hop et nous revoilà. Après avoir redémarré le jeu, ça remarche. Donc petit lag. Euh... Du coup, la question était. Est-ce qu'on attaque tout de suite ces gens ? Ou est-ce qu'il faut qu'on attende un tour de plus ? On va regarder ça tout de suite. Lorde public. Qu'est-ce que ça dit ? Euh... Les insatisfaits partent en rébellion, c'est 43 quand même. Donc euh... On peut pas vraiment encore euh... Les écraser. D'autant qu'on va euh... Baisser encore un gros coup Lorde public avec eux. Donc c'est pas la peine de se reprendre en rébellion directe. Donc on va plutôt s'occuper euh... De ça ici. On va essayer de corrompre cette unité là. La première c'était peut-être une unité un peu trop euh... Valeureuse. Ok donc visiblement euh... Les mecs font chier. On va envoyer notre espion. On va voir un petit peu si on peut avoir des infos sur les troupes. Qu'est-ce qu'on a de beau là dedans ? Beaucoup de cavalerie encore. Quelques péons. On peut saboter l'armée, c'est pas ouf. Par contre on va pouvoir assassiner euh... Le commandant. Si on arrive ne serait-ce qu'à le blesser. Ce serait quand même très intéressant. Parfait. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire cette bataille sans commandant en face. Ce qui est bien sûr très intéressant. C'est parti. Euh... Ouais. Bon on va le faire automatiquement hein. On va pas s'emmerder. Oh bah dis-donc non il y a un sacré euh... Un sacré gros taux de pertes quoi. On va peut-être pas le faire automatiquement. Ah ils ont euh... Ils ont une balliste grecque sur bateau. Euh ouais bah on va la faire à la main du coup. Plutôt. Parce que 76% de pertes c'est quand même la violence. Et puis bah ça fera une petite bataille dans cet épisode après tout hein. On va se dire que c'est les... C'est la fin des crotons, on leur doit bien ça. Ils sont venus s'acraser sur nos garnisons pendant toute la partie. On va leur montrer un petit peu comment on fait un siège. Alors en terme d'unité à distance par contre on est pas très très pourvu dans cette armée hein. Donc euh tant pis. On fera 100. On a un petit peu moins de cavalerie que... Par contre on a de l'unité de choc de bien bien meilleure facture que les leurs. Même les hoplites hein ils font plus de poids face à... Face à nos guerriers. Euh du brouillard. Euh non. J'ai envie de voir... Où est-ce qu'ils se cachent. Donc on va essayer de trouver un peu euh autre chose. Ouais de la pluie ça va de la pluie. Alors du coup... A quoi ça ressemble ? Ah bah c'est le... C'est le schéma qu'on a l'habitude de défendre régulièrement. Donc en général ils cherchent par ici, ils cherchent par ici et puis ils font rien d'autre. Du coup... Ce qu'on va faire euh... Ce qu'on va faire euh... C'est qu'on va préparer une petite attaque sur ce côté là. Sur de pouvoir mettre des gens ici. On va également préparer à faire le tour. Euh... On va se préparer avec notre cavalerie. Est-ce qu'on peut la cacher ? Genre si je la mets là est-ce qu'elle est cachée ? Oui elle est cachée. On va préparer là. Pour pouvoir charger éventuellement si euh... On voit qu'il a pas du tout défendu à l'arrière. On va également se préparer à attaquer sur l'autre flanc hein bien sûr. Je pense que... Ici ça va être principalement une attaque de diversion. On va y mettre nos frondeurs ici. Parce qu'il y a un bon angle de tir. Pour pouvoir tirer un peu partout alors qu'ici on ne peut tirer que dans cet axe. Du coup sur ce flanc là on va foutre nos archers. Et euh... Bah le reste de l'armée hein. Le reste de l'armée tout simplement parce que ici on va pouvoir se déployer sur plusieurs fronts. Et on va également prendre le reste de la cavalerie et le mettre par ici. Et c'est parti ! On va mettre pause tout de suite le temps d'avancer un peu les troupes. Enfin... Ok donc ici on avance jusqu'ici... Jusque là à peu près. Euh... Eux ils vont avancer jusque là. Et vous vous allez avancer... Jusqu'ici. Parfait. Ici. Ici on a beaucoup de mecs à pied. Donc on va les avancer direct jusque là. Et les lanciers générales on va les mettre derrière. Sachant qu'il a beaucoup de caves aussi hein. Donc il faut un peu faire attention quand même. Allez c'est parti ! Alors est-ce qu'on le voit ? Ok on voit qu'il s'est déployé très différent de moi. Il s'est déployé directement là. Ici c'est quoi ça ? Ok visiblement il a envie de nous attaquer. Très très bien. Donc du coup changement de plan les gars. Vous vous remettez en ligne. Vous vous mettez sur les côtés. Les frondeurs ils vont se foutent derrière. Ça c'est quoi ? Ça c'est des frondeurs grecs qui sont tout seuls là. Ok donc on va attendre éventuellement que sa cavalerie soit un petit peu engagée. Et on bougera. Et ici du coup... Qu'est-ce qu'il a en face ? Des hoplites qui sont pas une menace tout de suite. Par contre il a un petit peu de cavalerie également. Et nos archers sont clairement devant. Donc on va les poser. On va leur demander de courir un peu là. On va prendre les lanciers. Et on va les foutre. Tous les lanciers comme on en a inclus s'il vous plaît. Voilà. Et eux on va les garder par là pour l'instant. Et la cavalerie elle va aller ici. Notre cavalerie là-bas va rester en soutien pour l'instant. On va voir un peu ce qu'ils font. Ok donc ici finalement ils ont placé leurs mecs devant mais ils n'avancent pas. Est-ce qu'ils sont à portée de nos frondeurs ? J'ai l'impression que oui. En plus il y a une petite montagne là. On a peut-être moyen d'avancer un petit chouille. Pour pouvoir tirer sur leurs tirailleurs de loin. Ici pareil, visiblement il ne charge pas en fait. En fait il devait juste bouger un petit peu pour laisser croire que... Du coup on va s'avancer à portée avec nos archers. En couvrant l'arrière et on va commencer à essayer de tirer un peu sur ces gens là. Alors nos frondeurs... Ah malheureusement ils sont trop loin les frondeurs. Il faudrait qu'ils avancent encore un peu. On va avancer encore un peu du coup. Genre par là. Les frondeurs on va vraiment les mettre sur le haut de la butte. Ah il commence à reculer. Il bouge sa cave. Qu'est-ce qu'il fait ? Il recule ces gens là. Là-bas ça bouge aussi un peu. Il les met devant mais il n'attaque pas apparemment. Ouais ok. Encore une stratégie pas évidente à déceler on va dire. Je pense que ça catapulte. Je ne sais pas où elle est. Je ne pense pas qu'elle puisse débarquer en fait. C'est quoi là ? Il a foutu ses hoplites en mur. Là on est encore très très loin d'être à portée. Et on ne peut pas avancer un peu n'importe comment. Bon par contre nos frondeurs ont commencé à tirer. C'est parfait. Bon ils vont faire le taf tranquillement. Ici il faut qu'on avance à portée. Donc on va avancer à peu près par là. On va foutre. Une unité de lancier par là. Les deux autres par là. Et eux ils vont aller pareil dans le dos. Oula. J'ai double cliqué pardon. Voilà. C'est parti. Donc ici il a mis des IPI devant. Donc du coup on blesse les IPI. Il prend la même stratégie que quand il a son petit fort là. Quand il se renforce. Qui est une stratégie pas adéquate. C'est dommage j'aimerais bien tirer sur les tirailleurs. Mais j'ai pas envie d'avancer trop et de le provoquer. Ici on est encore trop loin avec eux. Il faut qu'on avance au moins jusque là visiblement. Après l'avantage c'est qu'on bouchera la rue. Voilà on va être à portée. Derrière il a des lanciers miliciens. Ok. Ces tireurs ils sont où là ? Ça c'est des hoplites. J'ai l'impression que tous ces tireurs sont au centre là. A ne rien faire. Ici ils vont céder totalement gratuitement. C'est tant mieux. Alors les archers. On est trop loin là ? On ne peut pas la retirer dessus c'est ça que vous dites ? Apparemment non. On va avancer encore un peu. Donc on va le faire. En général on va le poser par là. Et ici on va prendre quelques unités. Et on va aller boucher le trou. On va aussi avancer notre cavalerie qui commence à être un peu loin. Alors sur ce flanc là il se passe des trucs. Ok. Il a remis ses montagnards. Derrière il y a des tirailleurs. Il y a des toxotes ici. Qui je pense sont trop loin pour nous tirer dessus. Parce que je ne vois pas de rouge là. Comme quand on se ferait allumer. Je vais voir ce qu'il fait une fois qu'il leur a usé ces unités là. Est-ce qu'il pose des hoplites ou pas ? Donc ici on va les... Ah merde ! Il a vu nos unités ? Comment il a vu nos unités ? C'est à cause de son bateau là ? Non c'est pas son bateau ça c'est un bateau coulé euh... Bah visiblement il a un bateau qui a coulé et qui m'a vu. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Bon ça l'a pas choqué apparemment. Alors il avance qui ? Il avance cet oxote. Ok bah c'est parfait. Vu qu'on est quasiment à la limite de portée. Ouah je pense qu'on est assez avancé. Il va pouvoir nous tirer dessus quand même. Mais euh... Même s'il nous tire dessus on devrait largement euh... Voilà. Lui faire plus mal. Ici on se débarrasse de ces hoplites. Ici euh... Vu que ces tireurs sont quand même assez loin. On va peut-être commencer à... A aller montrer qu'on a une supériorité numérique. Voilà ça le fait bouger un peu. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il avance. Euh merde mes archers je leur avais demandé de tirer. Donc ils sont en train d'avancer ces cons. Restez là les gars. Enfin quoi que. On va avancer nos lanciers. On va les mettre en mur. Puis on va les faire avancer. Et juste derrière on va leur coller des archers aux fesses. Voilà. Ah c'est peut-être ce mec qui a débarqué qui m'a vu là. Ouais des oxotes ici aussi. Là toutes ces unités sont très loin là. Puis si jamais on le force à faire demi-tour. Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cette unité là. Et on va lui dire. Charge là. Parce qu'on ne voit plus le toxote mais il y avait un toxote. Et ici on va leur demander de charger là. Sur ce flanc ça se passe comment ? Ça se passe que les montagnères sont revenus devant. Où sont les toxotes ? Ils se sont pris cher. Ici l'objectif c'était de faire diversion. Ça marche hein. Parce que nos frondeurs peuvent se faire plaisir. Et dès qu'ils auront plus de munitions. Bah on pourra avancer avec nos troupes. Pour l'instant elles sont tranquilles. Je pense que d'ici là on sera engagé ici. Voilà on est engagé ici même. Nos archers ont retrouvé des cibles. Je ne sais pas qui mais ils tirent. Ils tirent une ou deux flèches dessus de là. Ah si ils tirent vraiment on est d'accord. On va les mettre en tir rapide. Alors ici il est en train d'avancer des pelletastes. Ça malheureusement on va devoir le subir. Encore que peut-être pas. Peut-être qu'eux peuvent tirer. Allez les gars on avance. Parce qu'ici on est bien exposé malheureusement. C'est pas grave. Nos archers font le taf. Ici ils nous envoient quoi ? Des hoplites légers. Ils devraient pouvoir les gérer. Quitte à ramener quelques guerriers lycaniens. Ici on les a engagés. Ici on a des toxot. Donc eux du coup ont raté leur charge. Puisque forcément je n'avais pas le droit de charger ce qu'il fallait. Donc on va vite leur demander de reculer. Je ne sais pas ce qu'ils foutent eux. Mais on va dire que ça nous arrange. Ici ça se passe comment ? Ça se passe que ça commence quand même à être bien nettoyé. Il y a des gens qui se font tirer dessus. Comment ça ? Ouais. Je ne suis pas ultra convaincu qu'on se fasse tirer dessus. Ici les pelletastes toujours pareil. Ils font le taf. On pourrait envoyer notre cave ici et venir foutre bien la merde. Mais j'aimerais bien qu'ils se débarrassent de... Ah mais il y a d'autres toxot là en fait. D'accord. On va se débarrasser des toxot qui traînent à droite à gauche. Ici on va commencer à avancer par contre. Est-ce qu'il reste de la cavalerie en face ? Oui. Il reste beaucoup de cavalerie en face. Donc on va y aller. Avec nos lanciers. Avec derrière les guerriers du canier en renfort. Les fondeurs ils vont rester là à faire leur taf. Voilà. Ici on les a chopés. Ici c'est fait. On va donc aller s'occuper d'eux. Ah. Ici il y a du tirailleur qui fait des trucs. On va essayer de le désattraper si on peut. De toute façon on passe par là pour se rabattre dans le dos des gens. Donc c'est plutôt pas mal. Ici comment ça se passe ? Les lanciers miliciens résistent. Il y a quelques IPI qui traînent. Ici il est en train de mettre un bon gros tas. Donc on va envoyer notre mec ici pour charger. Les tirailleurs à cheval qui vont faire mal toujours. Ici on devrait s'en débarrasser assez vite. Alors après ces cavaleries là ne servent à rien. On va leur demander de se pointer par là. Parce que c'est pareil. Ici c'est là où ça va céder le plus vite parce qu'ici on ne pousse pas. Et on pourra peut-être même pousser un peu plus. Genre sur les lanciers miliciens là. En avant les gars. Alors ici comment ça se passe ? Il reste des petits oxodes qui traînent. On va leur marcher dessus tout simplement. Parce que nos frondeurs ne tirent même plus ils sont trop loin. Là on va se détendre les gars. Demi tour. Enfin quoique c'est du tirailleur à cheval mais il y a quand même du hoplite pas loin là. On va faire demi tour et on va aller attendre les renforts. Ici il ne s'est pas encore géré mais ça devrait pas tarder. On va détacher. On va détacher nos frondeurs là. Eux ils se sont juste poussés tu sais. En mode ouais ouais on a bien vu qu'il allait rien se passer. Vous arrêtez-vous. Vous arrêtez-vous sur place. Pour encaisser cette charge là. Voilà. Ouais. On va peut-être parfaitement encaisser mais c'est pas grave. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On se fait tirer dessus par un truc. Je sais pas quoi. Peut-être ceux-là. Ah non il y a des hoplites qui ont chargé et qui ont réussi à passer. On a tellement plus cher que ça. Oh non on est encore bien nombreux là. On va reculer un petit peu pour se réorganiser. Ici c'est en train de céder. C'est parfait. Eux pourraient peut-être même aller s'occuper de ces cons là. Les archers ils se replacent. Le général il fait son taf. Ici on a fait demi-tour et on court après les toxotes. Ici c'est géré. Du coup je pense qu'on va aller... Bah on va aller écraser ces toxotes là très très vite. Ici les guerrilles du canien ils vont se détacher. Les lanciers suffiront à faire le taf. Voilà parfait. Ici on a des gens qui sont un peu dans le mal. Mais c'est principalement parce qu'ils sont faits buter par des pelletastes. On va pas dire le contraire. Je pense que c'est les pelletastes qui ont vraiment fait le café ici. La cave on va essayer de la faire passer dans le dos. Voilà. L'infanterie devrait céder de toute façon assez vite je pense. Voilà. On court les gars. Elle est chargée. Baliste grecque navale. Ah ok donc il a débarqué sa baliste mais elle est à poil en fait. Elle a pas de baliste. Donc ici ça va se gérer. Ici c'est fait. On va commencer à avancer avec eux. Les frondeurs ils vont se préparer à avancer aussi. Donc ici l'objectif ça va être de bloquer assez vite si possible le terrain pour éviter que sa cavalerie à la con ne se barre. Alors ici je crois qu'il y a des opliques toujours. Ouais donc on va éviter de leur tomber dessus. Tirer encore un peu là. Voilà. Là on est en train d'écraser ce qu'il reste de pelletastes. C'est parfait. Ici demi-tour. Demi-tour les gars. Vous êtes en train de te taper sur des opliques. C'est complètement con. Vous allez plutôt charger dans le dos de ces gens là. Voilà parfait. Ici on va charger également parce qu'il a l'air d'avoir envie de s'enfermer. Donc c'est nickel. Ici c'est géré. On va donc les envoyer sur les tirailleurs. Le commandant. Il a fait son taf. On va envoyer le lancier fermer la porte. Avec les frondeurs derrière. Ici go. La cavalerie. Voilà. Là ça va céder hein. Ils se font charger de dos. Ils vont plus en pouvoir bientôt. Ok parfait. Chargez moi tous dans le tas là. Ils ont décidé de se pointer visiblement. Pareil là on charge de dos. Ok. Ok. Ça cède de partout. Et c'est la victoire. On va la terminer hein. Parce que pas besoin de s'emmerder. C'est une... C'est une bataille... De ville. Donc ouais voilà hein. Comme prévu. Ils ont été défoncés par kill et peltastes hein. Toujours très difficile de les gérer les unités avec ou sans armure. Elles prennent cher. Mais c'est pas grave. C'est eux qu'on fait. Rien que cette unité là a fait la moitié de nos paires tels tout seul. Je pense que les autres unités à lance ont dû participer aussi. On va jeter un avis vite fait. Là on peut plus voir du coup. Il y avait d'autres peltastes. Il y avait quelques archers mais ils n'ont rien fait. Non. Bah il y a cette unité là qui ont emporté la moitié de nos troupes. Le reste ça se répartit un peu. Bah vu qu'on a... On va devoir convertir et qu'on a déjà une rébellion. On va piller la ville. Hop, 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 hop. Et du coup les crotons ne sont plus qu'un souvenir. Enfin il en reste cette flotte. Qui ne fera rien. Et qui va comme la flotte Samnit se balader à droite à gauche hein bien sûr. Ici on va commencer à repartir par là du coup avec cet espion. Et bah on va s'arrêter là parce qu'avec la coupure ça fera un épisode à peu près pile poil. J'espère donc que cet épisode vous aura plu. Désolé pour le petit crash. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.